Bonsoir, vous savez, on me demande souvent comment on fait une imitation. Alors je vais vous donner un petit cours ce soir, parce que c'est à la portée vraiment de tout le monde, même vous, vous pouvez le faire, je vous explique comment ça se passe. En fait une imitation c'est une question de palier, c'est une question de palier. Bon, on prend une voix au hasard, Bourville par exemple. Bourville, il est là, il est là. Bourville, vous le poussez un peu dans le nez et vous tombez sur Régis Laspalès. La Bourville, Laspalès, Laspalès, vous le jetez dans une baignoire avec un sèche-cheveux allumé et ça donne Claude François, et Claude François avec le rhume, c'est Julien Clare. Julien Clare, tu le pousses dans la gorge, et ça est du Mitchell. Oh, je vole, du Mitchell, tu le baisses d'un ton et c'est Charles D'Amour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus grand, en dix fois plus grand que Nicolas. Bon, écoutez, je crois que... Je crois que la situation est claire. C'est de bon maintenant pour passer de Sarkozy à Chirac. Bon, ben, il faut faire quoi ? Bon, déjà, il faut se... Il faut se relever. Tout en se remontant. Et de la 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 du tac au tac, je m'en vais vers Chirac, à trottinette. Alors, raconte, tu le fais chanter avec un accent américain, et ça donne Joe Dassin. Qui louche à l'époque, mais c'était pas le sang. Et il y avait aussi Dalida, qui avec un autre accent et une crinière, devient Stéphane et Cher. Et si tu rock un peu, la voix déchère, tu descends sur Garoube. Une main à l'oreille et tu as Beko, le garou, la Beko. Et Gilbert Beko, tu lui mets un accent parigo, et tu obtiens Renault. Alors, bien sûr, il y a le Renault d'il y a 20 ans, il y avait une voix assez claire. Puis t'as le Renault d'aujourd'hui. Il y a une voix comme Jean-Pierre Coff, nom de Dieu. Et Jean-Pierre Tutou, il est incréviant. Tu le fais muer, et c'est Patrick Bruel. Salut, 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 salut. Et Patrick, qui fait des gags, et bien c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec, oui, c'est un mec que si tu le descends dans la gorge, et bien c'est Claude Nougaro, et oh, et Claude Nougaro, tu le montes d'un ton et tu vas sur Samson. C'est une sacrée soirée, n'est-ce pas, Patrick ? Monsieur, bonsoir, tout à fait, Jean-Pierre. Alors, PPD, tu le fais chanter et tu l'ouvres sur Michel-Jonas. Oumamene, oumamene, et de Jonas à Michel, il n'y a qu'un bouche-nage. Je te jure, c'est vrai. Là, t'as Michel, là, t'as Michel, et là, t'as nouveau Michel. Et voilà, il est là. Alors attention, attention, je te fait un truc, je monte dans le nez, je monte en haut, dans la tête, hein, je monte et je te fais Jean-Jacques Goldman, je te fais Jean-Jacques Goldman. Me regarde pas comme ça, je me fais Jean-Jacques Goldman, attend, jusqu'au 1 second, je te fais Jean-Jacques Goldman, je fais juste tu, 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 hein, attention, je te fais attention. Tu, 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 tu. Je te fais bien, je te fais bien, attention, maintenant, attention. Maintenant, j'arriveし de l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, j'ouvre l'ascenseur, j'arrête dans l'ascenseur, je ferme l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, et je descends, je passe par Francis Cabrera, puis Vincent Delerme, et Bernard Lavillier, puis Jean-Luc Godard, et Georges Brassens, puis Serge Lama, et je sors de l'ascenseur, avec Johnny Hallyday, oh, ça ne finira jamais! Mais si, Johnny, c'est fini. Merci.